comme tous les entrepreneurs internet débutant je suivais les conseils qu'on trouvait sur internet et d'ailleurs ce que vous allez découvrir dans cette vidéo ce sont des conseils moisis qu'on entend tout le temps qui ne vous servions à rien pour réussir sur la toile donc parfois j'aimerais être une sorte de x-men qui a des pouvoirs magiques un peu comme magnéto et ce que je voudrais faire en réalité c'est lorsque je vois un marketeur vous donner des mauvais conseils c'est d'avoir le pouvoir de lui refermer son écran sur les doigts pour qu'il arrête de vous induire en erreur alors le premier conseil moisis qu'on entend tout le temps c'est tel support est mort allez ici le truc le plus classique c'est des gens qui vont vous dire de plus bloguer de faire du youtube ou ceux qui vont vous dire que le podcast a des avantages sur youtube ceux qui vont vous dire qu'il vaut mieux être sur instagram que sur facebook sur pinterest plutôt que linkedin non non pas du tout c'est l'inverse la réalité derrière cette question c'est la question de où aller quelle plateforme choisir est ce qu'il faut faire de la vidéo avec youtube est ce qu'il faut faire de la vidéo sur son propre site est ce qu'il faut faire de l'écrit est ce qu'il faut faire du podcast est ce qu'il faut aller sur les réseaux sociaux est ce qu'on peut faire un blog et une chaîne youtube comment prendre la bonne décision il faut faire très très attention avec les conseils qui vous disent que tel support est mort plutôt qu'un autre parce que en réalité vous allez générer énormément de dispersion et vous allez être un petit peu comme ces personnes qui essayent un nouveau sport tous les ans qui pratiquent un petit peu mais qui ne se donne jamais assez de temps pour devenir bon et réellement s'éclater maintenant je dis pas qu'il n'y a pas des tendances sur internet il ya constamment des nouveaux réseaux sociaux qui apparaissent qui prennent des parts de marché c'est le cas par exemple d'instagram qui a grignoté un petit peu facebook alors ils appartiennent tous les deux à la même maison facebook est encore quelque chose d'énorme mais on sent tout de même que la tendance la croissance elle est plus chez instagram mais ça c'était vrai jusqu'à ce que tik tok des boules et rebattent lui aussi les cartes aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux professionnels celui qui domine ses linkedin mais rien ne dit que demain vous n'aurez pas quelque chose d'autre et que les cartes là aussi vont être battus la première chose à laquelle vous devez penser lorsque les gens vous disent de choisir une plateforme plutôt qu'une autre c'est est ce qu'il est pas peut-être en train de me vendre quelque chose les gens qui vous disent que facebook c'est fini qu'il faut faire de l'instagram ils vont essayer de vous vendre de la pub spéciale instagram les gens qui vont vous dire que pinterest remplace snapchat ils ont souvent un message commercial à vous faire passer là dessus alors la question que vous allez vous poser c'est bah finalement où est ce qu'il faut aller je vous dire en fait ça dépend déjà si vous prenez le marché internet le plus mature le plus concurrentiel c'est à dire celui des états unis vous allez vous rendre compte que vous avez encore des gens qui sont essentiellement sur un seul type de support par exemple copie blogueur est un des plus gros sites internet dédié au marketing du monde ils n'ont pas de chaîne youtube ils n'ont pas de page facebook si vous prenez zen habits le blog de développement personnel de leo babouta là aussi c'est un blogueur ce n'est pas un youtube heures donc il ya quantité d'exemples aux états unis qui vous montre que on peut réussir en étant blogueur et pas youtube heures ou en étant que youtube heures et pas blogueur ou alors les deux le premier indice c'est qu'il ne semble pas y avoir de vérité universelle sur ce sujet en réalité ce que vous devez comprendre c'est que quel que soit le choix que vous faites tout business internet repose sur l'utilisation de la newsletter en fait au lieu de vous interroger d'abord sur le type de support que vous voudriez avoir comprenez que votre but en tant qu'entrepreneur internet c'est de construire une liste d'inscrits pourquoi et bien parce que 95 98 % de vos ventes seront faites en envoyant des emails qui feront des propositions commerciales lorsque vous avez une newsletter importante vous pouvez tout simplement envoyer les gens vers une page de vente qui présente votre formation ou votre produit affilié la question du support c'est donc de se dire quel réservoir va alimenter cette newsletter et votre réservoir et peut être écrit avec un blog il peut être vidéo avec une chaîne youtube il peut être vidéo avec des vidéos que vous allez héberger sur un blog il peut être audio avec un podcast que vous allez soit héberger vous même soit héberger sur des plateformes mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser les réseaux sociaux comme réservoir il ya des gens qui sont par exemple les gros influenceurs qui utilisent par exemple essentiellement instagram pour leur business en réalité faire de l'écrit faire de la vidéo faire de l'audio ou faire de la photo et sans aucune importance tant que vous y êtes bon si vous êtes un bon blogueur ça fonctionnera pour vous si vous êtes un bon youtube heures ça fonctionnera pour vous si vous êtes très fort sur instagram ça fonctionnera pour vous parce que vous serez capable de rediriger votre trafic vers une page de capture d'email vous serez capable de construire votre liste d'inscrits et ainsi de pouvoir proposer vos offres donc pour certains ça va être uniquement un blog comme par exemple copy blogueur ou zen habitent aux états unis pour d'autres ça va être uniquement une chaîne youtube pour d'autres ça va être un mix comme moi qui possède un blog et une chaîne youtube pour d'autres ça va être uniquement un réseau social et pour d'autres ça va être aussi un mix entre par exemple un blog et un réseau social ou une chaîne youtube et un réseau social la vraie question ce n'est pas le support que vous choisissez la vraie question c'est est ce que vous êtes capable d'engager votre audience est ce que vous êtes capable de les influencer au point que les gens vont s'inscrire à votre newsletter il ya des blogs qui engagent à mort les articles de trafic mania ils engagent à mort il me génère plein d'inscrits il ya des gens qui montrent des business uniquement sur facebook et qui sont suffisamment forts et tenaces et récurrents pour pouvoir envoyer leur communifié facebook s'inscrire à leur newsletter vous avez des gens qui le font uniquement sur youtube et d'autres qui mix mon conseil c'est d'aller là où vous pensez avoir un avantage là où vous pensez être suffisamment fort si vous êtes extrêmement bon à l'écrit un bon blog dont vous ferez la promotion sera un excellent réservoir à trafic moi c'est le chemin que j'ai suivi et en réalité youtube est juste un relais de croissance pour mon business qui reste avant tout un blog mais encore une fois vous avez des gens qui sont uniquement sur instagram et qui sont suffisamment bons et forts sur ce support pour envoyer du trafic vers une newsletter une liste d'inscrits donc pour résumer il n'y a pas de supériorité d'un support par rapport à l'autre la réalité nous montre que des gros business existent absolument partout si vous avez un choix à faire ça serait plutôt d'aller là où vous vous sentez capable d'engager il ya des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec l'écrit et qui n'ont pas forcément envie de montrer leur visage ils seront très à l'aise sur un blog vous avez des gens qui veulent absolument aller sur youtube et d'ailleurs leur thématique s'y prête bien et bien tant mieux pour eux en tout cas c'est comme pour le sport à mon avis il vaut mieux être très fort dans un seul sport que d'essayer d'être moyen dans 50 sports différents c'est comme ça qu'on obtient des résultats je pense que c'est la même chose sur internet donc ne vous dispersez pas si vous en avez envie vous pouvez également choisir un réseau social en complément pour faire la promotion soit de votre chaîne soit de votre blog mais sachez qu'il n'y a absolument rien d'obligatoire j'ai moi même un compte twitter je m'en sers à peine un compte facebook je m'en sers à peine mais cela ne vous empêcherait pas vous par exemple de monter un business essentiellement basé sur un de ses supports la seule vraie question à vous poser c'est est ce que je serais suffisamment bon sur ce médium sur ce support sur ce format pour engager l'audience et construire ma newsletter si vous estimez que la réponse est oui alors foncez et devenez excellent dans ce domaine le deuxième conseil moisis qu'on entend partout c'est celui des promotions et je pense que c'est particulièrement vrai sur le marché francophone parce que vous avez des webmarketeurs qui se sont fait une spécialité du renouvellement intensif du catalogue qui est vendu avec de la promotion au lancement alors oui c'est clair ces personnes vont gagner de l'argent en travaillant de cette façon mais mais la question qu'il faut se poser c'est est ce que c'est possible de le faire dans votre thématique et la réponse elle est pas forcément systématique quand j'ai commencé sur mon site de niche sur le tir sportif j'ai commencé à créer un maximum de produits que je lançais à des prix cassés donc je suis passé par là et d'ailleurs c'est un modèle marketing qui est connu c'est le modèle de vente privée vente privée vous annonce toujours une quantité limitée d'articles pendant une durée limitée à un prix cassé et de cette façon vous êtes limite dans l'achat impulsif et vente privée a réussi à créer un business énorme en renouvelant constamment les offres qu'ils faisaient la question qu'il faut vous poser c'est est ce que ce modèle vente privée est applicable dans votre thématique imaginez que vous soyez dans la thématique du basketball vous voulez vendre des formations en ligne qui aident les joueurs à progresser votre catalogue de formation il va tourner autour du physique de la tactique du tir à trois points de la gestion de l'équipe de la préparation des entraînements du dribble etc etc et en réalité dans une thématique comme celle ci vous pouvez faire peut-être 10 15 20 grand maximum formation différente le problème c'est que si vous êtes en mode lancement à prix cassé et renouvellement perpétuel du catalogue très rapidement vous allez vous rendre compte que vous allez vous répéter et que vous allez réemballer les mêmes contenus de façon différente or dans des thématiques loisirs comme le basket vous n'avez pas forcément un renouvellement énorme de l'audience parce que le fan de basket qui va vous suivre pendant longtemps c'est pas comme dans le web marketing où vous avez beaucoup de gens qui essayent et qui arrêtent parce qu'ils repartent ensuite sur autre chose je dis pas c'est une bonne chose je pense que si les gens abandonnent aussi vite leur projet blogging c'est parce qu'ils sont mal conseillés mais c'est une réalité de la thématique dans laquelle j'exerce or si vous avez une audience qui vous suit pendant longtemps et que vous créez sans arrêt des nouveaux produits à prix cassé en réemballant le contenu de façon un petit peu différente mais finalement vous parlez toujours des mêmes choses vous allez avoir de la lassitude et vous allez avoir un effondrement de vos ventes à terme et puis il ya un autre problème c'est que si vous êtes constamment dans la promotion ultra agressives genre moins 50 moins 60 moins 70 % et bien en réalité vous rentrez dans une spirale déflationniste la spirale déflationniste c'est lorsque par exemple les prix de l'immobilier commencent à baisser fortement et bien les gens se disent j'ai tout intérêt à attendre puisque demain ce sera moins cher et en réalité la déflation c'est une des pires choses qui peut arriver en matière économique puisque la consommation s'effondre donc les usines ne produisent plus donc les usines baissent encore plus leur prix et donc les gens sont encore plus attentistes et on est véritablement dans un cercle vicieux bien si vous êtes constamment en train de faire des promotions je mets ma main à couper qu'en réalité vous ne vendez quasiment jamais de produits à prix normal l'autre problème c'est que vous dévalorisez votre catalogue à quoi ça sert d'annoncer partout que votre produit vaut 200 si en réalité tous les 15 jours vous êtes en train de le proposer à 50 euros ça ne veut plus rien dire le problème de ce modèle de promotion agressive c'est que souvent vous tomber dedans au début de votre monétisation parce que vous voyez des web marketeurs qui font comme ça et vous vous dites que c'est la meilleure chose à faire puisque eux soit disant les spécialistes le font mais encore une fois vous n'allez pas pouvoir créer cinq ans de formation dans votre thématique et ce qui se passe c'est que vous lancez votre premier produit en cassant les prix vous en vendez après vous remettez le prix normal mais évidemment vous n'en vendez plus puisque ceux qui étaient intéressés ont forcément acheté avant donc vous êtes obligés de créer un deuxième produit même chose troisième produit même chose quatrième produit même chose et puis très vite vous rendez compte que vous ne vendez rien à prix normal et que vous êtes dans une espèce de fuite en avant qui consiste à recréer sans arrêt des produits gens arrivent à le faire dans le web marketing en réemballant contenu ça veut pas dire que vous serez capable de le faire dans votre thématique donc vous allez comme ça de promo en promo mais au fur et à mesure les gens se rendent bien compte qu'en réalité vos prix ne veulent rien dire qu'ils ont tout intérêt à attendre la promo suivante parce que de toute façon pour faire tenir les choses vous êtes obligés d'aller dans des promotions de plus en plus agressives de plus en plus énorme qui vont rogner vos marges moi je suis tombé dans ce travers à mes débuts sur mon blog de tiers sportifs aujourd'hui j'essaye de le relancer je recrée des produits et je ne les vends pas en promotion je les vends en ouverture fermeture comme sur trafic mania les résultats sont peut-être moins spectaculaires au début parce que vous n'êtes pas en train de dire aux gens qui vont payer moitié prix mais en réalité c'est beaucoup plus pérenne mon catalogue je ne suis pas obligé de le renouveler perpétuellement et moi j'ai des formations qui sont en catalogue depuis des années et qui continue à se vendre très bien parce que je refuse de casser les prix et que comme elles sont qualitatives elles valent le prix que j'annonce pour autant si vous voulez faire de la promotion vous pouvez en faire mais il faut le faire de façon intelligente selon moi si vous faites de la promotion chaque produit ne devrait pas être proposé en promotion plus d'une ou deux fois par an maximum et avec des remises qui restent des remises normales c'est à dire moins 20 moins 30 moins 40 % au delà vous dévaloriser vos produits c'est un peu comme dans les soldes dans les magasins en général les articles qui sont à 60 70 c'est parce que personne n'en veut parce qu'ils sont moches mais les beaux produits vous les trouvez rarement avec des promotions très importantes donc en résumé si vous choisissez comme stratégie marketing de lancer vos produits avec une promotion importante sur le prix vous pouvez le faire mais il faut être absolument certain que vous êtes capable de renouveler fortement votre catalogue et de le faire sur plusieurs années si ce n'est calme si ce n'est pas le cas moi je vous recommande d'être patient de faire plutôt de l'ouverture fermeture et d'avoir une vision long terme est vraiment si vous voulez faire de la promotion de la faire de façon rare et mesurée on peut comparer la promotion un rail de cocaïne si aujourd'hui vous n'avez pas la pêche et vous faites un rail de cocaïne ben vous allez péter le feu donc c'est génial c'est super sauf que dans un an si vous prenez un rail de cocaïne tous les jours vous serez une épave c'est exactement la même chose une promotion c'est un petit shoot de cocaïne une petite dose d'adrénaline dans vos ventes mais sur le long terme vous allez avoir énormément d'effets pervers donc soyez prudents troisième conseil qu'on entend partout et qui pour moi et moisis c'est de se méfier des thématiques dans lesquelles il y a beaucoup de gratuits ce que les thématiques dans lesquelles il y a beaucoup de gratuits empêche de vendre à écouter on va prendre un exemple est ce que le fait d'avoir par exemple des morceaux de musique disponibles en piratage a tué spotify a tué dix heures non et d'ailleurs on voit même les géants du numérique foncé vers le marché de la musique que ce soit google que ce soit apple ou que ce soit amazon ils sont sur ce marché et donc on peut estimer que c'est un marché qui est porteur en réalité les gens qui ont peur du contenu gratuit sont les gens qui n'ont pas compris ce qui fait vendre les gens pensent que c'est le trafic internet qui va générer vos ventes alors qu'en réalité c'est l'engagement et ce sont des choses vraiment vraiment différentes vous pourriez par exemple dans votre thématique faire des articles qui sont très très longs et qui sont très orientés sio qui sont très orientés référencement et si vous êtes doués là dessus chacun de ces articles va vous générer du trafic maintenant imaginons que ce soit quand même des articles un peu neutre un peu froid et qui n'engage pas et bien ces articles là n'ont aucun intérêt vous pourriez avoir un excellent référencement si votre contenu n'engage pas c'est à dire ne déclenche pas d'inscription ne déclenche pas de fidélisation ne déclenche pas ce lien avec votre audience votre contenu est absolument sans valeur il vaut mieux avoir des articles qui détonne qui tranche dans lesquels vous faites passer des messages forts et qui vont résonner chez les gens que des choses extrêmement informationnelles qui vont générer un flux de trafic mais qui ne se réchauffe jamais et en réalité ça montre bien que ce qui fait vendre c'est pas le trafic c'est le lien que vous réussissez à avoir avec votre audience les gens ils achètent des produits chez vous parce que ce sont les vôtres parce que c'est vous justement prenez par exemple trafic mania vous avez une grosse part de mes contenus qui sont gratuits sur le blog ou sur la chaîne et quand vous consultez mes concurrents là aussi vous allez trouver énormément de contenu disponible gratuitement pour autant ça ne m'empêche pas de vendre et ça ne m'empêche pas malgré ma petite audience d'avoir des chiffres de vente qui sont très confortables pourquoi et bien tout simplement parce que mon contenu engage mon contenu génère des inscrits à ma newsletter mon contenu génère de la fidélisation contenu génère des ventes un autre exemple prenez la cuisine n'importe quelle recette de cuisine est aujourd'hui disponible sur internet pourtant vous pourriez tout à fait monter un blog ou une chaîne youtube sur la cuisine est existé vous pourriez par exemple vous nicher sur la cuisine de haute gastronomie française et de cette manière vraiment fidéliser les geeks les fous furieux de la haute gastronomie et vous pourriez utiliser soit votre blog soit votre chaîne youtube pour remplir votre newsletter utiliser cette newsletter pour ensuite proposer des ebooks des livres des liens affiliés et gagner votre vie mais une des choses qu'il faut réussir à mettre en avant c'est un ton c'est une pâte c'est une personnalité qu'est ce que je veux vous dire par la main c'est très simple repenser aux chefs qui sont devenus célèbres à la cuisine philippe et chebest il est célèbre pour ses coups de gueule syrie clignac il va plutôt jouer la carte du bon copain de la proximité maïté c'était la truculence du sud ouest plein de cognac plein de crème fraîche et puis joël robuchon à l'époque eh bien c'était de la cuisine très technique très fine très précise dès que cela va toucher à votre personnalité il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse il ya ce que vous allez réussir à faire passer et ça va résonner chez des gens et ces gens là ils vont accrocher à votre discours et ils vont acheter votre ebook de cuisine donc ce qui vous empêche de faire des ventes c'est pas le contenu qui est gratuit c'est votre incapacité à mettre ce piment à mettre une personnalité à mettre un message en avant à faire résonner des émotions sont ces éléments qui vont vous permettre d'exister sur internet la quatrième chose qu'on entend aussi très souvent dans la bouche des webmarketeurs et qui m'exaspère c'est ne fait pas de long contenu parce que les gens n'ont pas le temps c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé à mes débuts parce que pour lancer trafic mania en 2015 j'ai fait énormément d'articles invités et je faisais des articles invités très long et je parlais souvent de la longueur des articles et j'avais des gens en commentaire qui me disaient je suis pas d'accord avec toi sur la longueur des articles ça sert à rien les gens ont pas le temps les gens vont pas le lire les gens vont pas s'inscrire quel mauvais conseil les gens sont pressés donc il faut faire des petits contenus rapides je suis tout à fait d'accord oui les gens ont pas le temps oui les gens ont plein de choses à faire mais en réalité les gens ils ont pas le temps pour le mauvais contenu pour le bon contenu les gens ont le temps je prends un contre exemple le dernier batman avec robert pattinson dure trois heures c'est pourtant un des meilleurs démarrage hollywoodien de ces dernières années ou de la franchise batman je peux vous garantir qu'il fera plus d'audience que une énième comédie foireuse avec frank dubosc qui va durer une heure vingt les gens ont envie de voir ce film parce qu'il va être spectaculaire parce qu'il va être bien tourné parce qu'il va y avoir du rebondissement et personne ne prend en compte la durée du film vous n'allez jamais vous dire ce film est meilleur qu'un autre parce que celui ci fait deux heures ou celui ci fait 2h30 ce qui fait la qualité du film c'est autre chose que la durée on est bien d'accord c'est la même chose pour vos contenus et d'ailleurs sur trafic mania très souvent les vidéos qui ont eu le plus de succès qui ont eu le plus d'engagement pour moi c'est à dire générer des abonnés sont des vidéos qui sont longues qui font parfois près d'une heure idem pour mes articles les articles qui m'ont généré le plus d'inscrits ce sont des articles qui font 2500 3000 mots en réalité les marketeurs qui vous disent qu'il faut pas faire de contenu long ce sont des gens qui en sont tout simplement incapables soit parce qu'ils sont trop fainéants soit parce qu'ils n'en ont pas le talent alors là en général on me sort l'argument massue du blog de cesse godine le célèbre marketeur américain qui est très connu pour faire des articles de blog très très court je dis mais d'accord les articles de cesse godine sont très très courts il ya que quelques dizaines quelques centaines de mots sauf que cesse godine il était déjà connu avant de se lancer en blogging vous vous arrivez de nulle part personne ne vous connaît dans votre thématique je reprends l'exemple du basketball à moins que vous soyez michael jordan et que vous lanciez un blog sur le basket si vous êtes un simple entraîneur de club un simple passionné un simple joueur il va quand même falloir que vous prouviez que vous savez de quoi vous parlez et les contenus longs c'est une véritable aide pour vous donc en réalité la réussite sur internet quand on veut démarrer et réussir elle va reposer sur un quatuor magique qui pourrait être le fait de choisir un mot clé comme ça c'est l'assurance d'avoir du trafic à long terme qui devrait être aussi la mise en avant d'une personnalité parce que ça vous différencierait et ça vous permettrait de commencer à vous lier avec l'audience ensuite ça sera un contenu qui est long il va prouver votre crédibilité ce qui montrera aux gens qui peuvent avoir confiance en vos conseils et donc ils ont confiance en vous pour acheter vos produits et le dernier point de ce quatuor magique ce serait tout simplement l'empathie puisque le contenu empathique qui montre que vous comprenez votre audience que vous les accompagner et une des meilleures façons de fidéliser et d'avoir ce fameux engagement dont je vous ai parlé plusieurs fois donc de dire en réalité que personne ne l'iné les longs articles c'est faux en réalité personne ne lit les mauvais articles qu'ils soient courts ou longs le dernier conseil moisi qu'on entend tout le temps c'est publi publi ça va venir alors ça c'est un truc qui m'a scotché c'est ce que certains appellent la traversée du désert la traversée du désert c'est juste hallucinant de mauvaise foi et de preuve d'incompétence de la part de certains marketeurs parce que la traversée du désert consiste à dire voilà vous avez créé votre site votre blog votre chaîne et vous allez rentrer dans la traversée du désert traduction tout ce que je vous ai expliqué auparavant ne marche pas vous n'allez pas avoir de trafic c'est quand même un truc de fou d'acheter une formation chez quelqu'un qui vous dit que attendez vous à ce que ça ne marche pas et qu'il faut publier 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 pour obtenir le succès non pas du tout il faut pas publier 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 pour avoir du succès il faut se faire connaître se faire connaître se faire connaître et pour se faire connaître sur internet on publie pas chez soi au début on va chez les autres on utilise le trafic déjà existant c'est à dire qu'on fait des articles invités on fait des interviews on fait des compilations on essaye de se faire connaître dans sa thématique en s'exposant dans les audiences qui existent déjà quel est l'intérêt de publier sur un blog qui n'a pas de lecteur personne ne va vous lire et vous pourriez écrire 10 15 20 50 articles que ça n'y changerait quasiment rien ou alors ça serait extrêmement long il faudrait miser sur le référencement qui est forcément une stratégie moyen long terme et en réalité vous abandonnerez devant la masse de travail que ça représente et le peu de succès que vous avez donc effectivement si vous publiez publier publier vous allez tomber dans la traversée du désert en revanche si vous utilisez les autres si vous êtes dans votre thématique à montrer votre contenu aux audiences qui existent déjà vous avez de l'exposition est ce qu'il faut faire ensuite c'est avoir cette patte avoir cette empathie avoir cette différenciation qui va vous permettre de fidéliser je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure ça ne sert à rien de faire un article de 4000 mots qui est numéro 1 en et 6 au sur tel mot clé si cet article ne vous génère pas d'inscrits la réussite en ligne ne se fait pas dans le trafic elle se fait dans l'engagement on a vu beaucoup de choses dans cette vidéo et ses conseils peuvent vraiment vous aider à réussir sur internet et ce que j'ai partagé avec vous ici c'est vraiment ce que j'ai appris en neuf ans de revenus à 100% gagné grâce à mes sites à mes blogs à mes ventes de formation donc j'ai voulu dans cette vidéo vous permettre d'éviter des erreurs très courantes et de maximiser et de maximiser vos chances de réussir sur internet il y est toujours une pensée long terme et il est toujours en pensée la promotion de vos contenus est toujours aussi en tête le fait qu'il faut vous lier à votre audience parce que c'est l'engagement qui va vous permettre de fidéliser et de faire des ventes voilà ce que j'essaye de faire c'est de vous aider à réussir sur internet si vous voulez aller plus loin vous pouvez vous inscrire à la newsletter de trafic mania vous recevrez un guide sur le copywriting qui vous aidera à rédiger de meilleurs titres c'est important quand on est blogueur c'est important quand on est youtube heures et vous recevrez également une formation complète sur le trafic qui va approfondir les éléments dont je vous ai parlé dans cette vidéo en plus de ça quand vous êtes inscrit à la newsletter je vous envoie aussi des emails qui vous permettent d'améliorer votre marketing vos ventes votre business sur internet merci beaucoup je vous encourage aussi à aller voir le blog sur trafic mania.com et à bientôt ciao